... Sans revenir sur les différents thèmes et les enjeux associés à chacun d'eux, je voudrais m'arrêter sur les objectifs poursuivis par les ateliers. Pour nous, il s'agit d'évaluer le niveau d'application des différents régimes, des mécanismes légaux et réglementaires, de leur adéquation avec ceux sous-régionaux de l'UMOA et de la CDAO. Il s'agit aussi d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs financiers, environnementaux et socio-économiques. On vient de le rappeler, le chef de l'État dans la révision constitutionnelle de 2016 a souhaité que les ressources naturelles désormais appartiennent au peuple et non à l'État. Et cette évolution, c'est pour davantage d'inclusion économique, davantage d'équité territoriale et sociale en faveur du peuple sénégalais. L'objectif global sera de formuler des recommandations avec une matrice d'action pertinente concourant à l'amélioration du climat des affaires dans le secteur minier et surtout dans le contexte post-COVID-19 que nous vivons à présent. Mesdames, Messieurs, la tenue de ce forum illustre à suffisance la volonté manifeste de l'État du Sénégal de procéder à un diagnostic sans complaisance de l'application du Code de 2016. Ce diagnostic participatif constitue un préalable incontournable pour tout exercice de révision visant à apporter les ajustements et améliorations nécessaires. La décision de Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, de faire évoluer le cadre légal et réglementaire du secteur minier est motivé par la nécessité impérative d'établir une adéquation entre les objectifs spécifiques des politiques publiques, la prise en charge appropriée et efficiente des enjeux et défis structurels et conjoncturels du secteur minier et enfin l'harmonisation avec les textes communautaires que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire le Code minier communautaire de l'UEMOA et celui de la CDAO. Le secteur minier, le nôtre, a enregistré également une hausse importante du nombre d'emplois directs qui est passé en 2012 de 3 000 à 8 000 en 2018. Il a presque triplé le nombre d'emplois directs dans le secteur, ce qui est synonyme de dynamisme, mais synonyme aussi d'investissement. Aujourd'hui, avec le pape 2, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré du plan Sénégal émergent, lancé récemment par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, les mines et la géologie ont un rôle important à jouer dans la relance de l'agriculture grâce à la production d'engrais attendus de la valorisation de nos ressources en phosphate. De même, pour la filière phosphate, des pistes doivent être explorées pour son utilisation en pharmacie et en géotechnique. A travers ces projets, le Sénégal mise beaucoup sur l'exploitation et la valorisation de ces importantes ressources minières dont la transformation locale peut constituer la base solide d'une industrialisation androgène, inclusive et durable. Et c'est la seule voie du développement et de l'émergence, l'industrialisation. C'est pourquoi le chef de l'État, dans ses initiatives, les cinq initiatives prioritaires, mais majeures, qu'il souhaite développer dans ce temps actuel, il y a l'initiative PSE, Capsule l'industrialisation. Ça s'appelle les agropoles, mais c'est aussi le upminier. C'est les zones économiques spéciales. C'est tout cela qui concourt à l'objectif d'industrialisation. Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis heureux de constater que le secteur minier soulève beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt au sein des acteurs économiques les plus dynamiques de notre société. Les entreprises, les organisations non gouvernementales, la société civile, et c'est important, quand on a écouté l'autre jour, lors de la réunion présidentielle sur l'ITE, la société civile, c'est un signe d'espoir que les choses marchent dans le bon sens. Je pense, Mme le ministre, c'est un des messages que le chef de l'État m'a demandé. D'où ? D'où ? D'où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada